Salut tout le monde, salut Youtube. Heureusement que l'il est calme car au niveau structure c'est le vide. Alors au niveau structure, tu parles de quoi de structure, construction ou structure d'armée ou encore un autre truc, ça dépend. On va améliorer, alors. Donc on est parti, alors salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur StarRoundry Master. On est à l'épisode 4 de la campagne avec le Royaume d'Arménie en victoire courte. On inflige de grosses raclées à nos adversaires avec nos stacks d'arches et montées qui font le taf. Et on est en train d'améliorer la ville et tout ça, nos armées, il nous reste encore 3 cités à prendre, il y a les 3 sélucides qui doivent être retranchés à Sardes à mon avis. On pose le siège à Tarsus, effectivement il manque 2 armées d'arches et montées mais c'est voulu pour éviter qu'ils sortent et tout ça. Et là on va voir dans les prochains tours aller chercher les villes restantes, donc Sardes et peut-être une autre ville, on verra laquelle. Et là on a notre 3ème armée qui bosse. Par contre moi je ne suis pas d'accord là, depuis quelques temps je fais beaucoup de construction quand même tu vois, des routes. Regarde. Il y a peut-être à Synope là quand on fera des choses, on verra. Ouais non, il y a au moins un bâtiment qui se fait partout, quand c'est possible bien sûr. Donc là on va continuer d'assiéger tranquillement. Alors le port doit me continuer de proposer du traitement, de proposer un nouveau traité. Non. Voilà. Dans 2 tours. Alors que fait le stack égyptien, là il bouge un peu, je ne sais pas, il a la bougeotte. On va continuer de voir si on va étoffer notre économie. Bon, là ça se passe plutôt bien puisque ça monte. Donc là on va faire des murs aussi en Arménie, ça va augmenter un petit peu tout ça. Ça, ça monte. Là on va encore avoir de la place pour une agriculture communale en cellule-ci. Alors c'est vrai que là je n'ai pas grand chose, effectivement on va faire des troupes aussi. Au prochain tour, là normalement. Ah, ça sort, c'est bien. Ils ont voulu venir, bah ils vont venir. On a la deuxième armée en renfort en plus, donc ça c'est bien. Mettons beaucoup de chars ceux-ci. Bon, on va se concentrer là. Alors vous sortez où des cocos ? Vous sortez, vous sortez pas, je ne sais pas. S'ils viennent c'est bien, sinon tant pis. Bon bah, écoute, on va accepter le match nul. Il faut dire, il faut dire que la file je la remplie. Après, je suis quand même raison avec mon argent en cas de coup dur, tu vois. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Ah. Bon, écoute. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas sortir, c'était peut-être un bug. C'est la première fois que je vois ce bug, alors peut-être que c'est avec mon espion. Alors, ça donne quoi ? Tu sais quoi, on va provoquer notre adversaire. S'ils ne veulent pas bouger, on va les sortir. On continue, on les amoche. C'est pas un bug et tu peux rentrer. Bah ouais, mais t'as vu tous les chars qu'il y a, je ne vais pas tenter le diable. Je vais les laisser venir au compte-gouttes. Voilà. Voilà. Bon, j'ai encore beaucoup d'arches à monter. C'est pas mal du tout. On a... Wow. On va provoquer. On recule, on recule. C'est bien. Voilà. Donc là, la plupart de leurs troupes, elles n'en peuvent plus. Qu'est-ce qu'il reste encore à chercher ? Bah le char. Voilà, sur la place, ça va être bon, ça. Bon, c'est pas mal. Nos premiers archers ont fait le taf, là. On va emporter une nouvelle livraison. Oui, je livre des archers montés, c'est très connu. Voilà. Voilà. il y a ce poids parfait deuxième unité de wipe c'est quoi ça des tireurs montés on va aller les chercher aussi on va reculer sagement j'ai pas envie de perdre mes archers bêtement c'est quoi ça allez reculer 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 ok c'est bien joué ça le char fou furieux ça m'arrange sortez de là sortez de là c'est bien les chars ils sont en train de mourir allez il me reste encore un contingent de char là mais ça devrait être bon là le plus gros est passé je pense aïe 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 a oh non pas ça on va reculer sagement ok ils ont plus munitions non plus ça j'ai compris donc là il nous reste encore une compagnie de char éliminé et un régiment de piquet de ce que j'ai que comprendre allez on se met en place allez jusqu'au dernier maintenant on se met en route parfait la tarsus qui tombe là ça va nous faire du bien ça va mettre plus de pression sur nos ennemis pour le principe on fait de ça ok on va envoyer notre super espion du côté de sardes maintenant parfait alors déjà là on va envoyer nos deux généraux ici alors toi donc là on a une belle force ici attention alors toi déjà on va te supprimer tu ne sers plus à grand chose on va commencer à emmener cette armée ici l'autre armée hop bien qu'est-ce que j'allais faire on va faire des murs on va faire un temple en hommage à Naït ici une route et là on a une autre armée si jamais il y a un souci alors que me veut le pont alors moi je te propose un truc je te propose un cessez-le-feu bon vas-y si tu veux venir c'est pas mal on a un nouveau commandant à Tarsus comme ça là on va avoir assez d'archets montés en marche je pense que j'envoie un nouveau commandant à les chercher en sire pour être sûr l'Egypte qui amène une nouvelle armée encore ils ont toujours pas compris mais bon pourquoi pas en tâche on a construit à Damas on va faire une roue on va faire quoi ? un batteur d'armure on va faire une enfin du défrichage là à Palmyre à Coteïs on va améliorer les mines ensuite bon on peut plus rien faire à Trem pour le moment une route de commerce en Arménie une forge ici de l'Arcanic Nicarina prochain hop un temple ouais non ça bâtit de partout c'est cool ah il y a une révolte en Asarde ça fait plaisir alors attends on va envoyer l'agent oh ils ont fait tomber à l'Ikarnas oh les coquins on va continuer et en vrai je vais envoyer la deuxième armée chercher à l'Ikarnas pourquoi je m'embête voilà par contre là je vais commencer à fortifier un peu mes frontières parce que je sens des problèmes arrivés bien voilà voilà deux Mercos ici Zou quelques archers en défense ici on va continuer d'améliorer nos troupes là voilà on va les assiger tranquillement voilà on renforce juste nos frontières comme il faut et notre armée d'intervention on va la laisser là on va bâtir un fort si jamais il y en a un qui tente de bouger on sera un porté pour l'intercepter dans tous les cas donc là on a des murs en pierre là où aussi t'es nécessaire je vais développer tout de même les piquets lourds à Massacre on sait jamais ah bah voilà il y a de l'action c'est bien par contre c'est vrai que j'ai pas fait de flotte moi alors il y a quoi qui arrive bon dans trois tours ça va tomber hé là c'est que du paysan ça va être une formalité mes amis je vais même emmener un mercenaire trace t'aurais jamais dû me faire ça et on va rajouter même quelques piquets en défense en ce moment même là ils vont se faire massacrer ils vont courir après ouais les premiers renforts qui craquent c'est les premières unités qui craquent c'est bien là les chars carnage il y a d'autres chars qui se pointent là c'est bien les chars ils sont en train de mourir regardez ça les chars sont longs par rapport à de la cavalerie allez tous les généraux qui tombent c'est bien il s'est sacrifié plutôt que d'affronter la défaite à la tête de ses troupes oh mais il y a un contingent qui arrive ou c'est une impression c'est bien ça bon les mecs c'est quand vous voulez je n'ai plus beaucoup de munitions bon au pire on les affrontera en vrai on peut se permettre je crois que là ils n'en peuvent plus allez hop c'est bleu première unité qui craque là piquet nubi ils sont défaillants ici tatatata on va reculer tranquillement on va charger là on va aller mettre petite option des routes regardez 3 unités qui craquent déjà quatrième unité quatrième unité voilà hop allez go voilà bisous il y avait 2000 égyptiens il y a un respect de 85 parfait deux armées balayées voilà je vais juste reformer un archet monté dans le doute celui qui est tout seul hop on le vire alors qu'ils me veulent partent oh non t'as voulu t'étais une menace pour moi donc je t'ai remis à ta place et là je vais recruter un mercenaire lui là normalement le séducide devrait tomber le reste deux logiquement vas-y si on continue d'avoir des gouverneurs voilà on va recruter deux enfants très supplémentaires allez on fait la fête on récupère le mausolée d'Alicarnas on va développer un peu la cité et au prochain tour on va voir un peu est-ce qu'ils vont sortir pas sortir je pense qu'ils vont tenter de sortir pour un habano allez campagne gagne le vassal de personne réfléchissez longuement avant de répondre une proposition de plus généreuse voilà il n'y a pas d'alliance bon les grecs ils sont dans le coin attention et bien voilà une épée un bon chevalet la compagnie de valeureux guerriers arméniens sont les meilleurs atouts dont on puisse rêver ne vous ont-ils pas mené la victoire vous avez triomphé continuez à jouer oui et l'empire séducide n'est plus elle est écoute cette campagne en vrai c'est je pense que la bonne technique s'occuper vite tu partes avant qu'ils viennent trop fort et trop dangereux et ensuite tu commences à faire les stacks d'archets montés et tu roules quasiment sur tout le monde franchement j'ai pas eu de grosses difficultés avec ma composition alors peut-être qu'en difficulté plus élevé peut-être qu'en très difficile effectivement ça marcherait pas forcément mais de ce que j'ai vu ça a bien marché en difficile ça tourne donc là on est plutôt pas mal moi je vais m'arrêter là pour cette campagne j'espère que ça vous a plu on se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures prenez soin de vous ciao ciao